Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode d'Un Jour à Annecy, notre série consacrée aux films présentés en compétition officiels au Festival du Film d'Animation d'Annecy avec Noémie Luciani. Hello Noémie ! Bonjour Emmanuel, bonjour à tous ! Alors, cette dernière journée de festival, est-ce que globalement c'était une bonne journée ? Oui, globalement c'était une bonne journée et un très bon festival. On va parler de deux films présents dans les deux compétitions. Là un officiel, donc un film russe qui s'appelle The Nose or The Conspiracy of Mavericks et un film laiton et norvégien qui s'appelle My Favorite War. Commençons avec The Nose or The Conspiracy of Mavericks, ce film dédié donc à la terreur stalinienne. Qu'en as-tu pensé ? C'est une proposition formelle qui est extrêmement particulière, qui brasse très très large. On a de l'animation traditionnelle avec énormément de références qui sont des références picturales. On a un fil rouge narratif qui est assez lâche dans lequel on s'égare pas mal. Ça suit l'adaptation sous forme d'opéra par Dmitri Shostakovich d'une nouvelle de Nikola Gogol. En fait Shostakovich a entretenu avec l'origine stalinien des rapports assez compliqués. Le film est à la fois comme une transcription par l'animation d'une mise en scène de cet opéra de Dmitri Shostakovich, un film qui raconte l'histoire de l'opéra lui-même, et également par moment un documentaire sur le film qui raconte l'histoire de l'opéra de Shostakovich, puisqu'on a également des images en prise de Duriel par exemple avec des animateurs qui sont en train de fabriquer le film que nous sommes en train de voir. Donc on est sur quelque chose un peu méta-gigogne, d'assez complexe. Est-ce que pour autant c'est un film que tu décrirais comme purement politique de par son sujet, mais aussi de par son propos ? Il est tellement éclaté finalement dans son ambition, dans la politique contemporaine également, c'est-à-dire que par exemple on va avoir de temps en temps le visage de Vladimir Poutine qui apparaît également à l'écran. En même temps, le fil rouge c'est un fait de l'histoire musicale et littéraire, mais qui est très précis. En mélangeant tout ça avec ces systèmes de mise en abyme et l'animation très mixte, on s'y perd très très vite. Est-ce que cette compatibilité et cette sophistication un peu à l'extrême te font déprécier le film ? Quel est ton avis et ta note ? Moi je l'ai vécu comme une visite au musée, en laissant une bonne partie des toiles, si j'ose dire, qui ne m'intéressaient pas, et appréhender comme ça, je trouve ça très très intéressant. En raison de ses sentiments mitigés, mais en même temps de la vraie réussite formelle, je pense en tout cas visuelle du film, je vais lui mettre un 7 sur 10. Maintenant, cap sur le 12e et dernier film de la compétition, My Favorite War, une proposition lettonne et norvégienne sur la vie de la réalisatrice et son enfance durant la guerre froide. C'est un film à la première personne, on est dans une proposition qui est à la fois de l'ordre du documentaire animé, elle utilise des photos, elle utilise des images d'archives, même si c'est majoritairement une animation assez stylisée, très gracieuse d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on en apprend plus sur la situation de la Lettonie pendant la guerre froide à travers son histoire ? Le film se veut vraiment très solide d'un point de vue documentaire et ce qui lui permet de faire ça, c'est que le personnage principal ait une vocation de journaliste. Le fil rouge le plus intéressant du film, c'est peut-être cette question de la vérité et surtout de ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire, avec ce point de basculement très intéressant autour de l'annonce de la glasnoste par Gorbatchev, qui fait que la toute jeune femme prend conscience qu'elle a le droit désormais d'avoir ses propres opinions et de les dire. « My favorite war », donc ma guerre préférée, ça fait référence à quoi dans l'histoire ? Ça fait référence aux origines de la vocation journalistique de la petite fille qui en fait nous explique que toute petite, elle était fascinée par la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment accès au regard d'enfant avec cette fraîcheur qui est parfois déconcertante. On a une approche à la fois innocente et à la fois très renseignée. « My favorite war » en termes de notes, tu le blasses. Je vais aller jusqu'à 9 sur 10, c'est un film qui est vraiment complètement à la hauteur de son projet. On conclut notre série avec un vrai coup de cœur, donc du grand cinéma d'animation. Ils sont capables de nous donner un favori dans l'officiel et dans Contrechamp. Mon favori dans la compétition officielle, c'est « Kill it and leave this town ». C'est la grande découverte de ce festival pour les longs métrages. Et en Contrechamp, « Luxurance accidentelle du rebut a que translucide », c'est également une proposition tout à fait passionnante et pertinente. Comme à notre habitude, on va également vous parler d'un court métrage. De quel court métrage tu nous parles aujourd'hui, Noémie ? C'est un court métrage de Théodore Rouchève qui s'appelle « Physique de la tristesse ». Qu'est-ce que c'est « Physique de la tristesse » ? C'est pour moi un film qui est absolument immanquable dans cette édition d'Annecy parce que c'est une technique d'animation qu'on n'avait encore jamais utilisée, qui a été inventée par l'animateur. Tu peux nous expliquer cette technique, vos aspects un peu ancestraux ? Le réalisateur utilise de la peinture encaustique, c'est-à-dire c'est de la cire d'abeille avec des pigments colorés. Pour réaliser ce film qui lui a pris 7 ans, il a peint plus de 1500 tableaux. De quoi ça parle là ? Le héros qui s'exprime en voix off tombe amoureux d'une acrobate de cirque et cet amour va le suivre toute sa vie. On y a également un récit de guerre, un récit d'immigration puisqu'il va immigrer de la Bulgarie vers le Canada. On est vraiment dans l'impression du tableau vivant, des moments où on a l'impression d'être à l'intérieur d'un tableau de Goya et d'autres fois des plans de ciel où on est chez Turner. Quel plaisir de finir sur quelque chose de si cosmique. Tu peux nous en dire un peu plus sur son réalisateur ? C'est un Bulgare qui vit aujourd'hui et travaille au Canada, qui a eu l'un de ses films, Vaïcha l'Aveugle, nominé à l'Oscar en 2016. Je suis très contente que le Festival d'Annecy soit aussi une autre façon de mettre son travail en lumière. Physique de la tristesse, un bon métrage hautement, hautement, hautement recommandé par Noemi. Un jour à Annecy, c'est fini pour cette année. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis au long de ces six épisodes. Je tiens évidemment à remercier la rédaction de la 7e Obsession, mais aussi Orange qui est partenaire officiel du Festival d'Annecy d'Annecy. Évidemment, merci aux équipes de Sens Critique et notamment à nos monteurs qui ont travaillé d'arrache-pied cette semaine. Noélie, merci pour tout. Ça a été un plaisir. Et à très bientôt, on l'espère, pour un autre festival ou à l'année prochaine à Annecy. Merci à toutes et à tous, au revoir et j'espère à l'année prochaine, cette fois-ci au bord du lac d'Annecy. Et petit bonus, on se retrouve en début de semaine prochaine avec nos top 3 respectifs, avec Noemi des meilleurs tristals de l'histoire du Festival d'Annecy. À la semaine prochaine.